Salut Djo, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Ça me fait plaisir de te voir, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au téléphone et c'était dans une période, on va dire, transitoire, c'est ça ? Puisque c'était pour... Je vais faire un peu de pub. Pour la couvre en France. Ça nous a fait une bouffée d'oxygène, cette interview, au milieu de tout ça. Mais écoute, pour nous, c'était super aussi d'être sur la couvre et tout. C'est un bel article. On a ce petit privilège en tant que média de pouvoir écouter, apprécier, analyser quand on a le temps un disque avant que le monde entier s'empare de cet album et qu'on soit alors, soit on est sous influence, on aime parce que tout le monde aime, ou alors il y a une autre posture, c'est on déteste parce que tout le monde aime. Alors, moi, je voudrais d'abord, de façon totalement neutre, féliciter, vous féliciter pour cet album Fortitude, avant que ça devienne un cliché, parce que ça va devenir un cliché de vous dire qu'il est formidable. Génial ! Le disque, il est prêt, les dés sont jetés. Dans quel état d'esprit tu es à cet instant précis ? Tu ressens de l'impatience, de l'attente ? Ça produit quel sentiment chez toi actuellement ? Oui, je suis assez impatient que ça sorte. On a commencé les prises de l'album il y a longtemps maintenant. On a les morceaux, on les a dans notre système depuis très très longtemps. Ensuite, on a passé un an à enregistrer, grosso modo, en partant en tournée de temps en temps et compagnie. Les voix, ça a été un long processus. Ensuite, on a attendu très longtemps avant de mixer. Moi, j'avais fait des rough mixes auxquels on s'est habitués. Moi, j'ai envoyé mes rough mixes à Andy Wallace pour lui donner la direction. Ça a été un tel chantier que je m'en suis écœuré de cet album à un moment. Voilà, à force d'écouter les mixes, les masterings et tout ça. Et ensuite, il fallait encore attendre six mois pour sortir le premier single. Donc vraiment, il a mûri et il a pourri cet album en mois déjà. Alors, l'argument, c'est la punchline qu'il va y avoir sur les pubs. Cet album a mûri et a pourri chez moi. Il est temps de passer à autre chose déjà pour nous. Oui, je comprends bien. Et puis en plus, ce n'est pas forcément l'actualité qui te donne des biscuits pour te projeter en plus dans les semaines et les mois qui viennent. Il faut une certaine discipline pour garder le moral et voir les choses de façon positive. Mais je pense que c'est important de faire. Moi, c'est mon leitmotiv, c'est de rester positif par rapport à l'avenir. Et je pense qu'il est possible qu'il y ait beaucoup de promoteurs, que l'industrie de la musique et de la tournée en prennent un sacré coup pour parler de ce qui nous concerne à nous. Parce qu'après, il y a tous les autres secteurs, les restaurants, les cinémas et compagnie, des magasins, des institutions dans des villes qui sont là depuis des décennies qui vont s'écrouler, qui mettent déjà beaucoup, beaucoup de gens mettent la clé sous la porte partout dans le monde. Donc, il y aura un bilan qui va s'étaler sur, je ne sais pas combien, sur un an qui va être assez catastrophique. Mais je me dis, la musique ne mourra pas. Il y aura toujours des lieux pour se retrouver, mettre des amplis. Et même si c'est dans un monde à la Mad Max, il y aura toujours des concerts. Je voudrais te dire simplement, très simplement, que ce sont des albums comme Fortitude, qui empêchent des gars comme moi, qui sont maintenant, malheureusement dans ce métier depuis des dizaines d'années, d'être blasés. Ce disque, il est obsédant, il est hypnotique, il est peut-être plus indéfinissable qu'aucun autre album de Gojira ce jour. Alors évidemment, on ne peut jamais s'approvoiser en une seule écoute un album de Gojira. Moi, je l'ai écouté trois fois d'affilée et ça tend à le placer dans une catégorie qui est un petit peu plus cérébrale, j'allais dire, et pourtant, l'album est accessible. Alors, on est vraiment habitué avec vous, mais là, j'ai l'impression qu'on va passer à un niveau supérieur. Et est-ce que tu as l'impression qu'avec ce disque, même si tu l'as pourri, mûri ? Est-ce qu'il y a un cap qui est franchi, là ? Oui, clairement, oui. On est complètement décomplexé, je crois. En fait, là, on entend souvent, mais comment ils vont faire après Magma ? Et avec Mario, on se regarde, on ricane, parce qu'on sait qu'on a encore des trucs en nous qui sont beaucoup plus forts que ça. Et le problème, c'est essayer de les trouver. C'est comme si on était en train de creuser la terre et qu'on essayait de trouver des pépites. Mais on sait qu'on a encore la fougue pour creuser. On a encore la fougue pour dépoussiérer et pour admirer. Et on est encore assez… Voilà. Donc, je pense qu'avec cet album, effectivement, on a passé un cap. On n'y est pas allé en traînant des pieds. On y est allé la fleur au fusil, tu vois. Et on s'est fait ultra plaisir. Moi, je me suis fait plaisir à faire des démos qui partaient dans tous les sens. J'ai fait des démos avec une vieille télécaster toute pourrie sur le micro-manche, à faire des espèces de trucs un peu funky, des morceaux rock, un peu avec un son un peu Rage Against the Machine. J'ai fait des expériences où j'ai joué avec des pièces de Monet au lieu de jouer avec des médiateurs comme le guitariste de Queen. J'ai essayé toutes sortes de chants, de trucs. On a fait plein, plein, plein de démos. En fait, on a décidé, il faut qu'on se fasse plaisir. Il faut qu'on explore tous les trucs qu'on a envie d'explorer sans limite. Et au final, il n'y a pas un morceau qui ressemble à la bande à Basile ou merde, la compagnie créole et un autre qui ressemble à, tu vois, je ne sais pas comment il s'appelle, Carlos, tu vois. Ce n'est pas non plus parti dans tous les sens. Finalement, on s'est rendu compte que même si on se lâche complètement, on reste dans un certain, dans une certaine ambiance, dans une certaine, tu vois, zone qui n'est pas notre zone de confort. On pousse les limites de notre zone de confort quand même. On se met un petit peu en danger, mais on va là où ça fait plaisir, quoi. Et par exemple, avec le morceau The Chant, qui est pour moi le morceau qui va sortir le plus sur cet album parce qu'il y a des sonorités vraiment différentes pour le coup. C'est beaucoup plus abordable. Je chante en voix claire, il n'y a rien de saturé dedans, à part un moment où je gueule. Il y a un côté un peu ancestral, un côté un peu indigène. On va y revenir. Amérindiens, africains. Mais c'est un truc qu'on a tous en nous, dans nos os, dans notre chair. Et c'est un truc qui jaillit à travers notre groupe, même si on est un groupe de métal, il y a quand même ce truc-là qui jaillit. Ça peut vite faire cliché, ça peut vite faire cucu, ça peut vite faire agerber. Mais en fait, si vraiment on l'embrasse ce truc et qu'on le ressent, on l'a pris tellement au sérieux ce morceau qu'en fait, ça a donné un truc, voilà, on a tout donné dedans. Et là où je me situe aujourd'hui, c'est qu'il me tarde que ça sorte. Mais même si les gens n'aiment pas, admettons, ils ont bien aimé le single qui vient de sortir, mais ils n'aiment pas le reste, en fait, ça ne va pas m'affecter parce que moi, j'aime en fait. J'aime ce qu'on a fait, ça nous correspond, on s'est fait plaisir, on s'est éclaté et là, on est déjà fixé sur le prochain. Donc, si les gens n'aiment pas cet album, je serais quand même content. Bon, on va en parler justement de l'appréciation du public, la fameuse appréciation verdict, là, le coup près qui tombe. Je voudrais juste revenir sur le... Il y a 7-8 mois, tu nous as fait l'habitude d'une interview pour le numéro collecteur de Artforce et je comprends mieux ce que tu me disais quand tu parlais de l'album. Alors, il faut dire quand même qu'entre nous, nous étions convenus qu'on ne parlait pas de l'album dans cette période de transition. Maintenant, on peut en parler et tu m'avais dit un album, ça forme un tout. Moi, je suis quelqu'un d'album et tu avais une appréhension à fractionner les disques en singles, ce que tu as fait malgré tout sur un single l'année dernière et là, vous en faites à nouveau. Avec toutes ces nuances, sur cet album, tu avais peur de dénaturer l'intention globale de l'album, de fractionner comme ça ? Oui, mais c'est toujours le cas. Toujours le cas. Sur Magma, quand on a dû choisir un single, évidemment, il y avait Stranded qui sortait du lot, Sylvera, mais pour nous, Magma, c'était un truc où le morceau Magma, il fallait l'entendre après avoir entendu Stranded. Sinon, si tu n'entends que Stranded et que tu l'écoutes dix fois d'affilé, il y a un truc, c'est nul. Tu vois ? Mais en fait, si tu prends le tout, ah putain, d'accord, c'est comme des montagnes russes. Il y a un truc, moi, je viens de l'album. Produire un morceau, produire un morceau, pour moi, c'était un truc un peu bizarre. Quand j'ai commencé, quand on était tout gamin, on était vraiment concentré sur des albums. C'est-à-dire, tiens, on va faire un morceau qui cartonne à fond et après, on va faire un morceau très lourd. Au lieu de se dire, tiens, on va faire une intro qui cartonne et après un reflux, on pense en matière de, comme si on construisait une maison et qu'on disait, tiens, on va mettre une grande porte ici qui fait rentrer la lumière. Par contre, là, on va mettre une petite fenêtre, ça arrasse. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que si tu sors que la fenêtre en single, mais merde, mais non, il y a une grande porte aussi. Voilà, donc il y a ce truc qui me manque et j'ai envie de le dire des fois dans les interviews, j'ai envie des fois de quand on fait un post sur Instagram, j'ai envie d'accompagner un commentaire. Oui, bon, on préférait sortir l'album, mais si on sort un single, il faut qu'on joue le jeu et on sort le single et voilà, je ne vais pas commencer à faire mon sport derrière. Tu vois, on essaie de manœuvrer comme une entité soudée et avec une direction bien particulière. Je ne vais pas commencer à critiquer mon label, mon management sur les réseaux sociaux dès que je suis un peu dégoûté et là, c'est un peu pareil. Sortir un single, c'est une pression phénoménale pour sortir des singles. Tout le monde veut qu'on sorte des singles. Ceux qui vendent des disques, ceux qui font la promotion, il faut jouer le jeu avec la presse, il faut... Même les fans entendent un single. Bon, je ne vais pas lutter, mais il y a une partie de moi qui aimerait faire ça. Justement, l'intention, on parlait de l'intention sur un album, est-ce qu'il y a une démarche conceptuelle sur celui-ci dans le sens où est-ce qu'il y a une intention au niveau des textes ? Est-ce qu'il y a une idée centrale qui anime cet album ? Oui, il y a eu une sensation au moment où on s'apprêtait à repartir dans le studio. Mario, il me demandait des fois « Tu vas parler de quoi là ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? » et je ne sais pas. Il faut exprimer de la force. Il faut exprimer de la force. J'étais vraiment dans cette idée-là et ça nous a accompagnés. Mais ouais, putain ! Après, Magma, qui était un album très mélancolique, qui était lié au deuil de notre maman et tout ça, c'était une étape, c'était vachement d'ailleurs salvateur. et c'était super de pouvoir être en mode créatif dans un moment aussi pénible. Mais après, on avait envie avec notre prochaine sortie d'exprimer un truc qui est un peu à l'opposé, plus éclatant, plus flamboyant, plus fort, plus punchy, au niveau de l'énergie et de l'intention. C'est un peu ça qui nous a guidés dans cet album. Et d'ailleurs, la couverture de l'album, c'est un peu garier quoi, clairement, qui se tient droit avec une lance qui représente à la fois le monde indigène et nos racines et qui représente à la fois la sophistication de l'humanité, les chevaliers de la table ronde, la lance, l'or, tu vois, il y a un truc un peu entre le côté primal et le premier chakra et la jungle et le côté divin, la sophistication de l'humanité et puis le côté spirituel aussi. On avait envie d'insuffler une confiance et une force dans l'auditeur et de se dire tiens, tu as de la force dans tes mains, tu as de la force dans ta tête et dans ton cœur et tu peux être plus fort en fait. C'est un message à nous-mêmes, on a envie de se motiver nous-mêmes, de s'auto-motiver dans la vie pour être des personnes meilleures et passer les étapes et les difficultés. On en chie tous, on en chie au quotidien avec nos proches, nos amis, il y a des tensions, il y a des frustrations, on a souvent des visions de comment on veut que se passe la journée qui s'effondre dès le matin ou quand on se retrouve pour travailler et qu'on n'arrive à rien sortir. On galère aussi dans nos vies de tous les jours, même si au final on sort un album qui exprime la force, ça ne veut pas dire qu'on se lève le matin dans cet état-là. L'album, c'est une vision de ce qu'on veut devenir et c'est ce qu'on veut insuffler aussi aux gens parce qu'on sait ce que c'est que d'être humain vu qu'on est humain. Du coup, on a envie de donner un outil à nos frères et nos sœurs humains et humaines pour se sentir plus forts ou être motivés à aller à la gym ou aller au boulot ou aller à l'école ou n'importe ce qu'ils font. Alors, il y a des esprits un peu bas de plafond sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui ont cru que vous aviez fait du Ségolène Royal avec sa bravitude. Ils ont cru que vous aviez inventé un mot qui s'appelle la fortitude. C'est un terme qui a réellement un sens. Tu peux nous définir ce terme de fortitude ? Écoute, je suis navré pour tous nos amis illettrés. Fortitude, oui, c'est la force dans l'adversité. C'est le courage quand tout s'effondre. C'est faire preuve de fortitude. Et puis, c'est un mot qui est aussi le même en anglais. Fortitude. Fortitude. Moi, j'aime bien aussi que ce soit un mot qui puisse être compris par certains en tout cas dans les deux langues. Et je trouve que c'est... Voilà. Et puis, en plus, appeler un album Strength, ça aurait été un peu limitant parce que déjà, c'est dur à dire Strength. Et puis, la force, c'est pas non plus tu vois, Fort Strength. Non, Fortitude, il y a un truc plus spirituel, plus intérieur. Oui, il y a des gens qui m'ont dit c'est un mélange entre force et attitude. Je dis, non, c'est Fortitude. Mais peut-être que ce mot Fortitude vient des... La terminologie, je ne suis pas très calé en ça, mais il faudrait regarder parce qu'il y a beaucoup de mots qui finissent par U, de habitude, fortitude, il y en a d'autres. Ça doit exprimer un truc entre la force et quelque chose. Il y a un truc étymologiquement qui doit être intéressant à explorer. Je crois que je vais finir par le faire pour que... Oui. Pour calmer les... Pour pouvoir répondre à mes questions. Pour pouvoir répondre aux questions. Il y a une fierté et il y a une bienveillance. Alors, fierté, par rapport à votre public français, mais il y a une bienveillance à l'égard de Gojira dans sa grande majorité dans le monde entier. Le jeu d'un artiste, d'habitude, c'était de préserver la formule absolument. Et puis pour d'autres, c'est d'expérimenter, c'est d'élargir l'audience au maximum, quitte à perdre dans un certain sens le public du début qui sent toujours lésé que les choses ne soient pas restées figées comme avant. Tu sais, tu connais ce principe-là. Et je vais prendre deux exemples de groupes qui vous sont familiers et que vous avez croisés et qui n'en franchissent pas. Il y a Metallica il y a 30 ans avec le Black Album et il y a Sepultura avec Roots qui fête ses 25 ans et j'ai l'impression que Gojira est arrivé à ce tournant avec Fortitude. C'est-à-dire cet album qui n'est pas un album de break parce qu'on va retrouver plein d'éléments de Gojira mais c'est un album palier. Est-ce que tu pourrais me dire si tu ressens un peu cette chose-là ? Oui, mais en même temps, c'est un peu la sensation que j'ai à chaque fois qu'on fait un album. c'est-à-dire qu'il y a toujours des éléments nouveaux. Tu sais, dès notre deuxième album, il y avait un milliard de trucs hyper spé dans l'album. L'album The Link, si tu l'écoutes, de A à Z, c'est quand même hallucinant. Il y a des morceaux où il y a un moment où on entend un téléphone qui se décroche et puis il y a une espèce de guitare. Après, je chante un peu de façon arabisante. D'ailleurs, je ne peux pas l'écouter. C'est terrible. Mais à la fin, il y a un instrumental où on entend des oiseaux l'instrumental qui fait 10 minutes. On n'a jamais été un groupe de death metal bourrin qui ne fait que du death metal. On a toujours balancé plein de trucs, des expérimentations sur The Link. C'est celui où on a le plus expérimenté. Il est sorti en 2002. Ensuite, sur Front Mars Serious, il y a au moins trois plages aussi où on a... Exactement. Bon, Front Mars, il est plus brut de décoffrage, mais sur celui-là, parce que là, je suis en train de relever des paroles sur The Way of All Flesh. Il y a quand même A Site to Be World où il y a du vocodeur, il y a plein d'expérimentations. On a toujours expérimenté. Maintenant, là où il y a... Je trouve une différence. Je parlais de The Chant tout à l'heure. Je trouve que c'est un morceau où on a pris cette expérimentation et tout ce truc-là et on en a fait un vrai morceau plutôt que ce soit un truc transitionnel. Donc là, on a solidifié une expérimentation du groupe en morceaux, peut-être. Vous êtes parti... Enfin, il faut dire ce qui est pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'album. The Chant fait suite à Fortitude, Fortitude, on va le dire en français. C'est-à-dire que c'est en fait deux interprétations différentes d'un chant. Il y a le chant, on va dire, indigène, tribal, comme tu disais, et puis à un moment donné, ou primitif, on va dire, et puis à un moment donné, ça se transforme en un morceau électrique tout en gardant la même ligne de chant. C'est un morceau qui est... Je comprends que tu le mettes en avant parce qu'il y a des lignes de chorus, de guitare, on ne va pas parler de solo, mais clair sur un titre mid-tempo. Ça rappelle des choses que vous aviez faites dans le passé, dans le Thomas de Sérieuse, il y avait World to Come, il y avait Silver Chords sur The Way of All Flesh. C'est des titres qui sont atypiques, sauf que là, ils prédominent l'album. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais exprimer, c'est-à-dire que c'est plus de l'expérimentation qu'on fait du bout des doigts, on est vraiment, on y est allé à fond. On a fait un morceau, on s'est concentré sur un thème, on a fait un vrai jam qui dure assez longtemps parce que notre musique, elle est quand même basée sur la surprise, le contre-temps, prendre les choses à contre-pied, casser. On adore faire ça, c'est notre truc et tout ce qui est un morceau pendant cinq minutes, ce n'est pas trop notre truc, même si on l'a fait un petit peu sur Shooting Star, sur Magma, le premier morceau de l'album. Là, il y a un truc, c'est vraiment on est allé un peu plus loin où c'est très coloré, c'est très fruité presque. La ligne basse fait son truc, les guitares font un truc, c'est un peu, c'est très rock, au final. c'est un morceau sur lequel on ne peut jamais. S'il y avait un mec qui venait avec nous sur scène avec une guitare, il pourrait faire des solos par-dessus sans être surpris par un changement, par exemple. Les titres sont des titres courts, ce n'est pas des titres qui sont très rallongés, je crois que le plus long doit faire six minutes trente, mais les autres, c'est des formats de quatre, cinq minutes. Mais il raconte tellement de choses que vous faites en un titre ce que d'autres groupes feraient en trois titres. Et moi, j'ai eu l'impression d'écouter un double album. C'est une richesse, c'est une richesse incroyable. Il est assez long au final cet album, je crois que c'est un des albums les plus longs. D'ailleurs, on a enlevé deux morceaux parce qu'il était un peu indigeste. C'est des morceaux qu'on retrouvera plus tard, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. J'ai eu plusieurs étapes pendant qu'on faisait l'album où il y a des fois où je trouvais qu'il était trop lent et trop calme. Il y a des fois, je trouvais que c'était trop bourrin et trop dans tous les sens. Je ne savais plus où j'en étais au bout d'un moment. Lorsqu'on faisait toutes nos démos et tout ça. Mais je pense qu'on est arrivé à un bon équilibre où c'est une expérience, vraiment. J'insiste là-dessus, mais l'équilibre de l'album est vachement important. Pour moi, on s'est beaucoup concentrés là-dessus. J'aimerais bien dire aux gens attendez que l'album sorte avant d'écouter, mais je ne peux pas. J'ai envie qu'ils écoutent le single aussi. Il y a deux dimensions qui sont absolument extraordinaires sur cet album. Il y a une dimension qui est harmonique et mélodique et puis il y a une dimension qui est rythmique. Ces deux superpositions-là, parce que c'est un mille-feuille cet album, il y a différentes couches et vous êtes arrivé à une sorte de dimension plus que jamais qui est presque tribale. On revient à cette notion d'indigène et tribale. Le chant fait partie d'un tout. Il est souvent choral. C'est une approche où tu ne te mets même pas en avant toi en tant que chanteur. Ton chant est intégré. Comment tu l'as abordé, comment tu l'as abordé, ce chant ? Je l'ai abordé comme tout le reste. Moi, je me pose plus en producteur qu'en musicien, presque. C'est un peu bizarre quand je dis ça. Quand je dis ça, les gens ne savent pas quoi me dire. C'est-à-dire. Mais je m'estime plus producteur que chanteur ou que guitariste ou bassiste. Je fais de la basse aussi. Bien sûr. Donc, parfois, quand je fais du chant, j'attrape une basse et je vois quelle basse pourrait aller mieux avec cette partie chant. C'est vraiment un jeu de construction qui est assez lent et qui se fait progressivement. J'ai envie que ça raconte une histoire. Le tout, ce n'est pas de me mettre en avant au niveau du chant, mais c'est de créer un truc qui soit homogène. Après, j'ai aussi des fois des tendances à vouloir rentrer la voix parce que je ne suis pas sûr que j'entends trop de choses qui ne vont pas ou de faiblesses. Donc, je n'ai pas non plus envie de la foutre super en avant. Donc, un album, c'est aussi le reflet de ce que le musicien entend, ce que le groupe entend. Mario a envie d'entendre sa ride super fort, donc il va la monter, la monter, la monter au mix. Ça donne un truc des fois surprenant. Si on le laisse monter sa ride, bon, mais ça va faire un truc où il y a la ride qui sonne et ce n'est pas forcément la vision que j'avais ou qu'un autre avait, mais ça amène à un truc intéressant. Donc, des fois, j'ai l'impression que la voix, on l'entend parfaitement parce que pour moi, elle résonne dans la tête et des gens vont me dire qu'elle est trop basse. Mais je ne sais pas. Pour moi, c'est un tout, c'est une expérience. Et puis, il y a la voix aussi. Des fois, elle est forte, des fois, elle est basse. Il y a un voyage aussi au niveau du mix et de l'approche. Est-ce qu'il y a des œuvres littéraires ou des films ou des albums auxquels tu pourrais faire référence comme étant des balises qui ont influencé justement l'écriture et la réalisation de Fortitude ? J'ai lu beaucoup de bouquins spirituels qui parlent du développement personnel et des capacités qu'on a, les capacités spirituelles et mentales qu'on a pour se reprogrammer, pour se transcender. C'est des lectures qui m'ont beaucoup influencé et fasciné. L'instant où l'artiste se débarrasse de tout calcul, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu parlais d'être complètement décomplexé. Et j'aurais que tu me cites sur les titres de cet album, ceux qui paraissent être les plus décomplexés justement de ce que vous avez fait. Moi, j'ai déjà mon point de vue d'auditeur. Je pense à Hold On, par exemple. Je pense à même certaines parties de morceaux comme Newfound, par exemple, qui commencent avec une grille de Gojira mais qui se termine avec un final choral. Je voudrais avoir ton point de vue à toi en tant qu'artiste. C'est surtout le titre de Chant sur lequel on a lâché un truc. Il y a un truc qu'on a lâché mais pas qu'on a oublié. C'est des espèces de conditionnements qu'on a et de réflexes de métalleux qu'on a un petit peu lâchés et on a laissé un truc s'exprimer, un truc qu'on trouvait beau tout simplement. on l'a laissé s'exprimer et on s'est attelé à une tâche qui était un peu nouvelle. C'était de construire un environnement autour d'une idée principale et d'avoir un titre qui coule comme ça et qui est juste un espèce de massage pour l'esprit. au lieu d'être un espèce de parcours du combattant. Il faut sauter d'un truc à l'autre et du coup c'est là que je dirais décomplexé c'est qu'on s'accepte. Mario est un super batteur il travaille énormément après moi je ne suis pas forcément un super chanteur tu vois ce que je veux dire je ne suis pas Freddie Mercury c'est plutôt dans l'idée la construction de la chose mais dans un morceau comme The Chant j'ai vraiment il y a un truc que j'ai ouvert dans ce refrain à la voix physiquement il y a un truc que j'ai exploré qui m'a fait du bien c'était une sorte de vibration qui venait de l'intérieur et mon seul travail c'était d'ouvrir le canal entre le cœur et la gorge on va dire pour laisser un truc s'exprimer que je ressens qui est très qui est vibrant dans mon cœur dans mon fort intérieur et c'est le genre de choses où il faut il faut s'accepter on va dire pour laisser s'exprimer une partie de soi j'ai tendance à mettre des couches de voix à rendre la chose le plus puissant possible et à faire ma recette pour que ça sonne super bien sur album le mieux possible parce que j'ai tendance à vouloir amplifier ma voix d'une certaine façon avec un travail de couche et compagnie pour avoir un côté un peu inhumain un peu monstrueux un peu hyper épique et tout ça ce qui était flagrant sur Magma ce qui était flagrant sur Magma d'ailleurs la superposition de couche c'était un travail très très abouti qui était peut-être d'ailleurs aussi le fait que comme tu possédais ton propre studio d'enregistrement on a peut-être tendance à se lâcher un peu plus d'être moins contraint par les contingences de temps et de compteurs qui tournent complètement et ça ça oriente le résultat final effectivement le premier album de Black Sabbath a été enregistré en deux heures ils allaient jouer à un concert ils se sont arrêtés au studio avant le concert ils ont fait leur premier album comme ça donc ça se ressent c'est du vrai c'est du direct c'est simple c'est cru c'est dans la gueule c'est admirable et je pense que c'est ça qui fait un grand groupe c'est de pouvoir juste chanter et jouer et interagir avec les musiciens et créer un truc incroyable nous on a ce truc où on passe beaucoup de temps à faire notre cuisine pour arriver à un certain résultat j'espère qu'un jour on sera capable de rentrer dans une pièce de faire attention ça tourne et boum de faire un morceau on en est peut-être capable mais c'est une histoire d'approche et de confiance en soi et on commence à s'orienter un peu vers ça vers ce qu'un vrai groupe est capable de faire c'est-à-dire juste d'envoyer un truc et c'est ça mais comment vous allez aborder la scène avec de tels de tels arrangements de telles subtilités je veux dire je ne suis pas musicien du dimanche mais comment comment vous allez aborder techniquement comment vous allez réussir à donner cette ampleur que cet album déploie à chaque titre il y a deux trucs il y a deux trucs c'est que déjà on s'est toujours dit ça pour chaque album on s'est dit mais comment on va faire parce que là il y a une guitare qui fait ça qui complimente la voix et puis là il y a une double mélodie et là il y a une rythmique qui continue mais on n'a que deux guitares comment on va faire pour alors il y a deux trucs déjà quand tu vois un groupe live si tu connais le groupe et que tu connais ses albums il y a quelque chose qui va résonner dans ta tête au moment où ils vont jouer devant toi tu vas avoir tout ce background et la mémoire de l'album qui va résonner dans ta tête et bien souvent même les gens ils chantent ou ils fredonnent avec nous ils se chantent la mélodie donc ils reçoivent le signal du morceau live si c'est joué correctement qu'ils arrivent à reconnaître le morceau au moins et qu'ils connaissent le morceau il y a un truc qui va se passer dans leur tête où les arrangements et toutes les petites subtilités de l'album en fait n'ont pas besoin d'être là parce qu'elles sont déjà dans leur mémoire donc il suffit de l'évoquer savamment il faut bien choisir nos parties on va devoir faire un travail d'adaptation évidemment mais on l'a toujours fait Magma c'était un album qui est assez ambitieux à reproduire sur scène aussi et on a réussi mais il faut beaucoup travailler il faut faire une grosse mise en place donc le premier truc c'est la mémoire du morceau que tu connais sur album quand tu l'entends live ça résonne dans ton crâne donc ça c'est une première chose c'est à dire que le travail du studio complimente le live mais après il y a une autre chose c'est la mise en place c'est à dire que si tu joues un riff ultra carré sur scène que les deux guitares sont à l'unisson que la basse gronde avec la grosse caisse et qu'il y a tout qui te rentre à 110 dB dans la tête ça va faire quelque chose ça sera pas l'album mais ça va être quelque chose de puissant qui va t'arriver donc il y a un travail d'adaptation il y a des moments par exemple la fin du morceau New Found où il y a une espèce de grosse rythmique et ensuite il y a une mélodie un peu Michael Fieldien qui vient se mettre dessus avec des dissonances et des trucs des harmonies qui évoluent ça à un moment donné je pense que Christian et moi on va lâcher la rythmique et on va se mettre à jouer la mélodie pendant que la basse continue la rythmique donc c'est ce genre de petit truc qu'on doit mettre en place pour recréer la magie de l'enregistrement mais en version live et parfois ça donne des choses intéressantes on en revient toujours à Michael Field c'est amusant au fil des années il y a quand même des fondamentaux de ce qui vous a marqué pendant votre adolescence ou votre enfance avant de découvrir on va dire la puissance du métal qui revient et qui ressurgit mais enfin bon c'est un album qui est destiné à être chanté en concert vous l'avez vraiment pensé comme une tribu c'est à dire qu'on parlait de tribal tout à l'heure mais c'est une tribu c'est à dire que vous êtes une tribu vous en tant que groupe et vous l'avez prouvé dans le passé mais vous allez vous adresser à l'autre tribu alors c'est d'autant plus frustrant qu'aujourd'hui on n'a pas de perspective du concert et donc je voudrais savoir c'est quand même un album qui a été pensé pour qu'il y ait une sorte de communion sans nos connotations religieuses j'entends mais une communion avec le public ouais 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 c'est vrai c'est vrai parce que c'est devenu notre vie d'être sur scène et de jouer devant des gens et j'ai envie de dire avec les gens parce que c'est eux qui font le concert c'est le public qui fait le concert si personne ne réagit on ne va pas réussir à donner la même chose on va être inquiet si les gens réagissent et se jettent les uns sur les autres là ça va nous apporter du fuel donc c'est vrai qu'au fil des ans à force de faire de la scène ça devient notre réalité notre activité principale il est évident que ça influence notre écriture et qu'on se cale sur des tempos qui marchent pour des publics un peu plus importants et compagnie si on joue du grind à fond les ballons tout le temps ça ne va pas bien retranscrire devant les foules devant lesquelles on joue donc oui ça oriente un peu notre son et tout ça maintenant c'est un tout c'est difficile à expliquer l'évolution d'un groupe ça nous dépasse un peu aussi on est le produit de notre environnement et de nos actions et de ce qu'on fait de nos journées alors justement je vais terminer par deux petites questions qui sont relatives à ça justement qu'est-ce que la vie en France qui t'a finalement été imposée parce que toi t'étais parti pour terminer le mixage aux Etats-Unis et finaliser finalement cet album qu'est-ce que le fait de finalement que la vie en France tu reviennes à tes racines finalement qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de cette parenthèse pas si enchantée que ça en France de façon contrainte ça m'apporte d'être proche de ma famille qui est restée en France mon père et ma soeur donc moi je vois surtout ça la proximité avec avec ma famille et le fait que je ne sois pas en tournée c'est ça qui est surtout exceptionnel pour moi de pouvoir être avec mes enfants et ma femme et d'avoir cette stabilité de pouvoir connecter d'une nouvelle façon pour moi c'est ça qui prime surtout après être en France c'est bien mais ma vie est un peu installée aux Etats-Unis quand même et du coup en plus notre management est à Los Angeles il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous qui sont à Los Angeles donc ça fait un écart dans le temps comme le décalage horaire qui est très important donc ce qui fait que je me couche très tard le soir parce que je suis au téléphone le soir quand il est c'est l'heure de dîner et de se mettre au lit moi c'est ma journée qui commence un peu donc je suis un petit peu décalé aussi je veux dire autour de la sortie de l'album il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent entre les Etats-Unis et la France donc je suis un peu décalé je suis un peu dans une zone un peu particulière où je suis encore en activité avec l'heure américaine mais je suis en France et je suis proche de ma famille enfin c'est un tout et puis c'est tellement exceptionnel cette pandémique de toute façon avec le couvre-feu et compagnie je ne peux pas vraiment comparer de façon précise la différence entre être aux Etats-Unis et en France en temps normal là c'est comme on est en temps de guerre entre guillemets c'est un bien grand mot mais tu vois c'est une crise du coup pour moi c'est un peu faussé la comparaison et pour moi c'est une année exceptionnelle c'est vraiment très 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 positif sur plein plein d'aspects de pouvoir me calmer de pouvoir me poser d'être dans la dalle à nouveau de partir sur les routes et de jouer alors qu'en général ça venait toujours trop vite de repartir sur la route et là ça commence à démanger un petit peu super enfin en espérant que ça ne démange pas trop longtemps ouais voilà ouais et pour finir en 2021 toi qui as toujours eu ce code de conduite très responsable et très très impliqué comment ça se traduit dans ta vie de tous les jours pour toi oui dans ton quotidien est-ce que tu as est-ce qu'il y a des choses des gestes des comportements par rapport à l'éco-responsabilité par rapport à la consommation par rapport à tout ça oui je pense que le l'outil le plus puissant qu'on a en tant qu'individu c'est notre porte-monnaie quoi c'est comment qu'est-ce qu'on achète et je pense que ça c'est si on parle d'économie et de où va le monde et quand on voit quelque chose qui nous déplait quelque part il faut se demander quelle est notre implication avec ça si on n'est pas content qu'il a été élu il faut se demander est-ce que j'ai voté si on n'est pas content de comment sont traités les animaux il faut se demander s'ils finissent dans notre assiette à un moment donné donc et si on trouve qu'il y a trop de camions sur la route il ne faut pas acheter des tomates en hiver oui le circuit court c'est ça c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on achète je pense que ça j'y fais de plus en plus attention ça a commencé on va dire à la sortie de From Mars to Sirius où je suis devenu végétarien déjà pour ces mêmes raisons et maintenant je suis végan ça fait 7 ans que je suis complètement végan et ça déjà c'est un un travail et une attention à temps plein si j'ai envie de dire mais c'est juste une autre discipline en fait ma vie n'en est pas beaucoup plus compliquée mais c'est une décision quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie en me disant tiens en fait j'ai un impact sur ce monde et il faut que j'arrive à le traduire dans mes gestes quotidiens mais après d'une autre façon ça passe aussi par nos interactions quotidiennes avec les gens si on est attentif à une personne qui est en train de nous parler si on écoute vraiment on fait une différence si on essaie de ne pas être sur la défensive à chaque fois que quelqu'un nous fait une remarque on fait une différence aussi on diminue le taux d'adrénaline et de guerre dans le monde si à notre propre niveau on fait attention à tous ces petits moments Est-ce qu'on peut oser parler de l'avenir et de projet quand même malgré tout pour l'instant la seule balise camporale que tu es c'est le 30 avril avec la sortie de l'album oui oui alors on est encore en train de finaliser quelques petits détails j'ai envie de faire plus d'action avec le groupe pour pour l'environnement la protection des aborigènes ou des indigènes d'Australie qui sont qui sont en danger j'ai envie d'être un peu plus impliqué dans les dans les questions humanitaires et écologiques et de faire des choses concrètes tu veux utiliser ton temps différemment oui et puis réussir à oui utiliser mon temps différemment être plus organisé pour arriver à accomplir certaines choses après on a envie de 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 se bonifier en tant que groupe j'ai envie qu'on travaille mon frère et moi on parle souvent au téléphone on se voit très souvent demain on va manger ensemble pour parler de certains projets on essaie de trouver toujours des nouvelles choses pour être plus en accord avec nous même avec la carrière du groupe et être de plus en plus clair dans notre message et plus plus puissant aussi donc il y a beaucoup de choses pour l'instant c'est beaucoup de détails on est en train de voir si on part sur les routes qu'est-ce qu'on va proposer live et compagnie donc pour l'instant on est vraiment focalisé sur la sortie de cet album merci pour le le rab auquel j'ai eu le droit de très privilégié non non mais c'est qu'est-ce que c'est frustrant et puis bon j'aurais tellement de choses à te dire mais là après ça serait de ça serait de personne à personne sur chaque morceau sur les et ça a vraiment réveillé quelque chose ça a vraiment généré quelque chose génial bah écoute ça me fait très plaisir je crois que j'ai reçu ton message et ça fait plaisir parce qu'on est anxieux de sortir l'album il y a des ondes voilà c'est plus du domaine du frisson c'est du domaine de la vibration donc c'est ça qui est important et bon on peut pas dire que tous les albums qui sortent aujourd'hui procurent ce genre de choses donc je te le dis sans démagogie sans intérêt personnel à te le dire et je suis content justement je te le dis avant que l'album sorte parce que je pense qu'il va y avoir des réactions qui vont être très 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 fortes peut-être même d'ailleurs certaines réactions peut-être épidermiques par certains par rapport à justement cette tendance à avoir voulu aller dans la mélodie dans l'harmonie dans les choses comme ça mais ça on laissera le public juger mais là franchement je suis content ne serait-ce que de l'avoir dit en amont comme ça après je te le dirai plus jamais je te dirai que j'ai des albums formidables ça me fait très très plaisir là on est un peu à fleur de peau tu vois et puis vraiment on a besoin de se voir il faudrait qu'un de ces quatre on puisse le faire carrément avec plaisir bon écoute bravo et puis tu transmets mes amitiés aux trois autres Lascar comme on dit d'accord merci beaucoup salut